Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce mois d'octobre avec une vidéo plus courte que d'habitude mais voilà. Même si il ne s'est pas passé grand chose, il fallait absolument que je vous partage ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors ce mois commence par une petite coupe des pointes. Nous sommes le 10 octobre les amis. Il ne s'est rien passé dans la vie de mes cheveux pendant 15 jours. C'est la vie, voilà. Parfois, les choses ne se passent pas comme on a prévu. Donc les amis, rappelez-vous, nous nous sommes quittés le 25 septembre. Donc là, nous sommes à 15 jours après, donc la dernière fois que j'ai touché mes cheveux. Donc on s'était quitté, rappelez-vous, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente, la vidéo du mois de septembre. J'avais hydraté mes cheveux avec le gel de lin et le gel de djonglé. Donc mes cheveux étaient restés ainsi, donc avec ces vanilles-là, pendant 15 jours. Donc je les avais rassemblés en chignon. Et c'est ainsi que j'ai passé ces 15 derniers jours. Regardez mon cuir chevelu, les amis. Mon cuir chevelu est un peu sec. C'est normal, il fait un peu froid ces temps-ci. Il y a un peu de peau morte. Mais mes cheveux, eux, sont doux. Et l'odeur, voilà, ça va. Ce n'est pas désagréable. De toute façon, je fais confiance à mon chéri. Si c'était désagréable, il m'aurait dit. Enfin bref. Alors, comme je vous ai dit en titre de cette semaine, je vais couper mes pointes. Et j'avais déjà commencé quand bébé s'est invité dans mon dos. Il aime trop ça. Quand maman doit prendre soin de ses cheveux, il est toujours là, prêt. Et il vient m'embêter un peu. Mais bon, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Alors, les amis, mes cheveux sont hydratés. Mes cheveux sont beaux. 15 jours après, je les trouve beaux. Je les trouve en les touchant souples. Alors, avant de commencer, je vais appliquer un peu de mon mélange d'huile. C'est toujours le même mélange. Mais si vous venez d'arriver sur cette vidéo, d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Ce mélange, en fait, c'est l'huile d'avocat ainsi que l'huile de germe de blé. Alors, je refixe mes tresses que j'ai déjà effectuées. Et donc, j'applique l'huile d'avocat et l'huile de germe de blé. Donc, j'ai mis tout ça dans cette bouteille à boue applicateur. J'ai mélangé et voilà, je viens appliquer ça sur mon cuir chevelu. Parce que, comme je vous avais dit, il y a quelques peaux mortes. Le cuir chevelu est un peu sec. Donc, j'applique l'huile. Je masse légèrement afin de décoller les peaux mortes. Et également apporter des nutriments à mon cuir chevelu et un peu d'hydratation également. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais lui, il n'hydrate pas les cheveux. Il y a quand même des éléments dans ces huiles qui apportent de l'hydratation au cuir chevelu. Vous savez, je ne suis pas scientifique. Je ne fais que dire ce qui est écrit au niveau des bienfaits. Regardez mes cheveux, les amis. Donc, c'est la combinaison de gel de lin, gel de djunglé. Le djunglé, je rappelle, c'est le gombo sec. Ainsi que, donc, ma chantilly de karité. Donc, c'était le beurre de karité et l'huile de gerbe de blé. Voilà, c'est cette combinaison qui, 15 jours après, me donne toujours des cheveux, voilà, aussi beaux. Donc, je viens appliquer également mon mélange d'huile sur mes longueurs. C'est juste pour les nourrir un peu. Pas pour les hydrater. Ils sont elles, c'est des longueurs. Donc, c'est une longueur, donc c'est elles. Elles sont hydratées. Et je vais venir démêler mes cheveux. Alors, je démêle à l'aide de ce gros peigne. C'est histoire de bien aligner mes longueurs avant de venir couper. Je démêle délicatement. J'ai commencé par les pointes, les amis, et au fur et à mesure, je remonte. Je n'utilise pas la brosse là parce que mes cheveux ne sont pas humides et ça va me provoquer de la casse. Au niveau de mes pointes là, si ça se casse, ce n'est pas grave puisque de toute façon, je vais les couper. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce gros peigne. J'utilise rarement les peignes, les amis, vous savez, parce que, comme je dis, d'abord, je suis très sensible au niveau de mon cuir chevelu. Et lorsque j'utilise les peignes, je trouve que ça tire un peu sur mon cuir chevelu. C'est pour ça que je préfère les brosses. Quand mes pointes ne sont pas, on va dire, en bonne santé, coupées et faciles à démêler, je préfère les brosses quand même. Là, cette fois-ci, je vais utiliser le peigne. Je n'ai pas trop le choix. Si je devais utiliser la brosse, il aurait fallu que j'humidifie un peu mes cheveux et tout. Et après, le problème, c'est que si j'humidifie mes cheveux, les boucles vont se créer. Et après, ça va, voilà, les cheveux vont, comment on dit, scruncher, c'est ça? Je ne me rappelle plus du mot, même, voilà. En tout cas, ça va, les cheveux vont se replier sur eux-mêmes et après, je n'aurai pas la vraie longueur pour couper. Et là, je voulais que ça soit un peu aligné. Au fur et à mesure que je peigne, je retire les cheveux qui sont tombés, comme vous pouvez le voir. Je les retire du peigne et je continue de peigner pour retirer bien les nœuds. L'avantage de ce gros peigne, c'est que je peux accéder à mes racines. Avec la brosse, parfois, c'est un peu difficile. Là, c'est bien parce que je vais vraiment, vraiment en bas et du coup, je peux retirer tous les nœuds et donc avoir les cheveux bien, bien alignés avant d'aller couper. Et bien sûr, encore une fois, voilà, je retire les cheveux qui sont tombés. Je trouve, les amis, un petit bilan par rapport à... Depuis le mois de juillet, je trouve que je perds de moins en moins les cheveux. Par la grâce de Dieu, ça va. Et je pense qu'aussi, grâce à ce challenge, à savoir moins de manipulation au niveau des cheveux, puisque j'en fais moins, je fais moins de masques, moins d'hydratation également. Et bien, je trouve que je perds moins de cheveux, puisque je les manipule moins. Et lorsque je viens les manipuler, je trouve que j'en perds moins par rapport à quand j'ai commencé à partager, là, depuis mon accouchement. Par rapport au mois de juillet, je trouve que là, il y en a moins qui tombent. Donc, j'en suis ravie. Bien sûr, j'en suis ravie, parce que c'est vraiment le but, là. Bien sûr, avec l'accouchement, moi, bon, j'ai les chutes postpartum, mais avec cette routine, donc, j'en perds moins. Donc là, les amis, regardez, j'essaie de couper mes cheveux, abîmer les pointes, comme vous pouvez le voir. C'était une partie un peu fine, donc, de toute ma longueur. Et au niveau de cette partie-là, en plus, elle était, voilà, sèche. Je sais que je dois couper mes pointes lorsque je démêle mes cheveux et que la brosse s'accroche beaucoup au niveau des pointes. Et là, je vois que quand ça s'accroche beaucoup, 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 en fait, en brossant, je trouve que je casse mes pointes. Et lorsqu'on casse les pointes, ben, après, on a du mal à retenir de la longueur. Et en plus de ça, ça tire sur le cuir chevelu lorsqu'on brosse. Là, quand j'ai peigné, je vois qu'il y a encore des petits cheveux, là, qui ne sont pas bien alignés, vous voyez. Et je coupe à l'aide de ma paire de ciseaux. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime le fil à longos. Et là, ces derniers temps, voilà, c'est revenu. J'aime bien l'utiliser et je trouve que ça permet de bien maintenir l'hydratation de mes cheveux. Et en plus de ça, ça garde mes cheveux moins emmêlés, en tout cas mes longueurs. Donc, là, j'insère le fil le long de ma longueur. Bien sûr, le fil s'est barré. Je refais une deuxième fois. Ça glisse, puisque le fil est en caoutchouc, ça glisse un peu avec l'huile en plus que j'ai appliqué. Du coup, il faut bien pincer lorsqu'on insère le fil au niveau de la longueur. Il faut bien pincer pour éviter que le fil ne parte. Et après, on tresse. Je voulais dire également pour les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Je sais qu'il y en a. Donc, ça fait depuis août 2018. Ça fait un bail maintenant. Et bien, vous savez que moi, je coupe régulièrement mes pointes. Alors, il y a des personnes qui disent, tu coupes beaucoup. Oui, je coupe quand je trouve que c'est abîmé. Je coupe. Et souvent, je coupe deux fois dans l'année. Ou alors, parfois, cette fois-ci, c'est la première fois que je coupe mes cheveux depuis le début de l'année. Au niveau des pointes, je rajoute de l'huile pour bien nourrir mes pointes. Maintenant que j'ai coupé. C'est la première fois que je coupe depuis le début de l'année. Et l'année se termine. Donc, on va dire que ça fait une fois cette année. Mais sinon, les autres fois, je coupais au moins deux fois quand je trouve que c'est abîmé. Bien sûr, puisque je manipulais plus mes cheveux. Donc, mes pointes s'abîmaient plus vite. Là, cette fois-ci, je manipule moins. Donc, voilà. Au niveau des pointes, j'ai fait une vanille lorsque j'ai fini. Et donc, du coup, n'ayez pas peur de couper quand c'est abîmé. Parce que si vous ne coupez pas, vous aurez du mal à retenir de la longueur. Moi, je coupe et ça n'empêche pas mes cheveux de pousser. Alors, coupez quand vous trouvez que c'est abîmé. Donc, j'ai fait ainsi sur toute ma tête. J'ai pris le temps. J'ai démêlé. J'ai coupé les pointes. Et j'ai fait mes tresses au fil en angle. Et voilà le résultat. Donc, je repars avec des cheveux en meilleure santé. Et là, j'ai fait les tresses au fil en angle jusqu'à ce que je fasse ma routine capillaire. Donc, voici mes pointes. J'ai fait les vanilles. Et je vais rassembler mes tresses au fil en angle en arrière. Comme d'habitude, en vanille gouchée. Commencer à être habituée, n'est-ce pas les amis ? Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Et j'aime bien porter mes tresses au fil comme ça. Je trouve que, en plus de ça, ça fait que mes racines ne sont pas trop tirées. Et j'évite vraiment vu qu'il y a l'alopécie. Donc, je fais ainsi pour éviter d'avoir les racines trop tirées. Et que ça me provoque plus d'alopécie. Voilà. Donc, je rassemble tout ça derrière en veillant à ne pas tirer sur mes cheveux de devant. Et ensuite, une fois que j'ai fini de rassembler tout derrière, je vais venir à l'aide de mon chouchou ou pas. Je crois que ce n'est pas. Je vais juste venir mettre ça, vous voyez, dans les tresses. Et voilà. Et ça tient. Je rassemble donc les deux vanilles dans les tresses. Et voilà, les amis, le tour est joué. C'était simple comme bonjour. Dites-moi en commentaire, les amis, s'il y en a parmi vous qui utilisent les tresses au fil régulièrement ou en ce moment. En tout cas, pour l'hiver qui approche, je crois que moi, je vais en faire très, très souvent. C'est pratique, je trouve. En plus de ça, en ce moment, je ne travaille pas. Donc, du coup, je trouve que c'est bien. C'est super. Même si je travaillais, vous me connaissez. Pour les personnes qui me connaissent depuis un moment, ça ne m'empêche pas d'aller travailler avec. Le regard des gens ne me gêne absolument pas. Voilà, les amis. Bon, cette fois-ci, les amis, c'est la routine capillaire complète. Ah oui, quand il faut, il faut. Regardez ma tête. Je crois qu'il est 5 heures du matin. C'est le week-end. Je me suis levée super tôt parce que les enfants dorment. Si tu ne te lèves pas tôt, les enfants vont se réveiller et le boulot de maman commence. Donc, je me suis levée tôt. La tête est fatiguée. D'ailleurs, on ne se moque pas. J'espère que personne ne va dire « Ah, quelle sale tête elle a ! » De toute façon, même si vous vous dites ça. Du moment, vous ne m'écrivez pas ça en commentaire. Moi, ça me va. Donc, voici mes tresses au fil. Je ne les ai gardées que 4 jours. Mais là, il faut que j'aille faire ma routine capillaire parce qu'il ne faut pas trop repousser les choses. Quand il faut, il faut. Donc, je vais des fers. Pas des serres, mais des fers. Mes tresses au fil. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Mon cuir chevelu, les amis, a besoin d'hydratation, je trouve. Donc là, avec la routine, ça va le faire. Heureusement, je me suis levée tôt parce que pour défaire toutes ces tresses, ça m'a pris presque 30 minutes, les amis. Franchement, pour défaire tout ça, parce que je les ai faits, puisque j'ai démêlé. Je ne pouvais pas démêler des grosses sections, ni couper des grosses sections lorsqu'on coupe des pointes. Voilà, il faut faire les choses petit à petit. Du coup, quand j'ai fait des tresses au fil, ça m'a fait beaucoup de tresses au fil. Et du coup, il m'a fallu beaucoup de temps pour les défaire. Surtout au niveau des pointes, je suis allée délicatement pour ne pas abîmer mes pointes. Et vu que j'avais fait un nœud, j'ai fait les vanilles, j'ai fait les vanilles, j'ai fait les nœuds. Voilà, ça m'a pris un petit moment. Mais voilà, j'ai réussi à tout défaire. Et là, je me suis dit, hé, Vivi, heureusement, tu t'es réveillée tôt. Tiens, là, tu as déjà perdu 30 minutes. Enfin bref, voici mes fils, fils qu'on ne gâche pas. Moi, je réutilise régulièrement les mêmes fils. Et voilà, donc l'état de mes cheveux. Pas mal de volume. Dieu merci. Alors, je vais rassembler là mes cheveux en vanille afin de faire ma routine. Donc, je prends, j'essaye, franchement, j'ai décidé d'aller vite. J'ai décidé d'aller vite. Je vous dis de ne pas aller vite quand vous faites vos routines. Mais là, franchement, je n'ai pas le choix. Il y a trois bouts de choux à la maison. Le week-end, comme ça, il y a des activités et tout. Activités sportives. Après, il faut s'occuper du bébé. Et après, il y a la maison. Enfin bref. Donc, franchement, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille vite. Heureusement que mes cheveux ne sont pas emmêlés là. Donc, je fais plutôt des grosses sections. Vous voyez, je vais en faire quatre comme ça pour gagner du temps. Et comme mes cheveux ne sont pas emmêlés vu que je les avais démêlés avant de les couper mes pointes. Donc, je peux me permettre. Je fais des grosses sections et je vais y aller. Vous allez voir d'ailleurs la routine. J'ai préparé une routine justement en conséquence. Quand on n'a pas le temps, je vous conseille cette routine là. Donc, quatre sections de cheveux préalablement démêlés. Puisque j'avais démêlé avant de faire mes tresses au fil. Et là, je vais faire ce shampoing à base d'Ambunu et Shikakai. Alors, c'est la vidéo numéro 95. Je vais aller faire le shampoing dans ma baignoire. Je vous reviens. Dans la vidéo 95, c'était la poudre de Rita. Mais là, je n'ai plus de poudre de Rita et j'ai beaucoup de poudre de Shikakai. C'est hors de question de gâcher. Donc, adaptez bien sûr les recettes que je propose des amis avec ce que vous avez. Si j'ai utilisé la poudre de Rita, mais que vous, vous n'avez pas la poudre de Rita. Mais vous avez la poudre de Shikakai. Ça fait très bien la fait. La poudre de Shikakai, c'est une poudre lavante. Donc, vous pouvez remplacer la poudre de Rita par la poudre de Shikakai sans aucun problème. D'accord ? Donc, sous la baignoire, enfin sous la baignoire, sous la douche, dans la baignoire, j'ai bien lavé mon cœur chevelu. J'ai défait chaque section. Donc, mon cœur chevelu est propre. Il n'y a plus de peau morte. J'ai défait chaque section et j'ai lavé comme il faut mon cœur chevelu et mes longueurs. J'ai enlevé un peu de gras, là, vous savez, vu que j'avais mis pas mal d'huile. Et mon cœur chevelu est bien propre. Je regarde partout. Comme vous pouvez le voir, les amis, le cœur chevelu est sain. Il est brillant. Il est propre. Donc, je remets mes cheveux en section pour l'étape d'après. L'étape d'après, les amis, eh bien, c'est un masque. Et voici le masque que c'est. C'est un masque à base de gel de lin. C'est la vidéo numéro 22. L'une de mes premières vidéos, les amis. Ça date, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne change pas une équipe qui gagne. Et je suis retournée vers ce masque. Comme je vous ai dit, j'ai préparé plein de vidéos pour vous. N'hésitez pas à aller regarder les recettes. Même si vous ne me trouvez plus sur YouTube un jour, les amis, tout est là pour que vous ayez des cheveux en bonne santé. Donc, je fais ce masque à base de gel de lin parce que c'est un masque liquide. C'est un masque qui va être facile à appliquer, facile à rincer également. Surtout, le côté facile à rincer, c'est ça qui m'intéresse puisque je manque de temps. Alors, du coup, en faisant ce masque, je sais que je vais rincer ça facilement. Je n'aurai même pas besoin de faire mes sections pour rincer ça. Et donc, c'est ce qui est super. Alors, par contre, pour l'application, je vais quand même diviser chaque section en deux. Puisque ça fait quand même une grosse section. Lorsque mes cheveux étaient étirés avec le fil en ango et que j'ai fait mes sections, même si mes cheveux avaient l'air volumineux, mais ils n'étaient pas aussi volumineux que lorsqu'ils sont mouillés. Quand ils sont mouillés, le volume ressort encore plus. Et là, du coup, pour l'application, je vais plutôt diviser ma section en deux et avant d'appliquer. Alors, j'agite bien mon masque. Pour les personnes qui ont envie de faire ce masque, donc c'est la vidéo numéro 22. C'est un masque à base de gel de lin et infusion de camomille. Donc, ça fait énormément de bien au cuir chevelu et aux longueurs. Lorsqu'on applique, comme d'habitude, on insiste sur le cuir chevelu. Pour moi, c'est la partie la plus importante de ma tête. Si j'ai un cuir chevelu en bonne santé, je dis Dieu merci. Pour moi, voilà, vu que les cheveux commencent à sortir par là, pour avoir une bonne pousse saine, il faut bien insister sur le cuir chevelu. Il faut que le cuir chevelu soit en bonne santé. Donc, lorsque j'applique, je masse bien mon cuir chevelu. Donc, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir, je crois que j'ai mis ma pépite verte, je crois. Si ma mémoire est bonne, j'ai mis ma pépite verte. Là, cette fois-ci, je n'ai pas mis ma pépite verte. J'ai utilisé plutôt mon mélange d'huile à base d'huile d'avocat et d'huile de germe de blé. J'ai remplacé par ça. Je n'ai pas mis également d'huile essentielle là-dedans. Allaites-moi oblige. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à adapter les recettes. Si vous avez la pépite verte, la pépite trêvette, vous pouvez les utiliser. Si vous avez d'autres huiles, utilisez les huiles que vous avez, les huiles que vos cheveux aiment surtout. Utilisez ça. Donc, voilà. J'ai appliqué sur mon cœur chevelu. J'applique sur mes longueurs également. Je démêle légèrement à l'aide de mes doigts. Mais, voilà. Pour gagner du temps, les amis, comme je vous dis, je vais éviter d'avoir les cheveux trop emmêlés. Donc, la prochaine étape. Donc, là, je vous montre un peu mes longueurs. Ça fait du bien, le gel de lin aux longueurs. Ça définit les boucles. Ça facilite également le démêlage. Donc, du coup, les amis, pour les personnes qui me suivent depuis 2018, vous savez comment je kiffe le gel de lin. Et comment mes cheveux kiffent le gel de lin. Je vous rappelle que le gel de lin stimule le cuir chevelu pour une meilleure pousse. Et je vous rappelle également, les amis, que le gel de lin aide à avoir plus de volume. C'est-à-dire que ça apporte du gonflant à la fibre capillaire. Et donc, du coup, ça apporte du volume au niveau des cheveux. Alors, là, je vais démêler mes cheveux à l'aide de ce gros peigne. Puisque mes pointes sont coupées. Donc, je peux me permettre. Je démêle là. Pourquoi? Parce que je veux essayer de gagner du temps au niveau du démêlage plus tard. Et là, vous voyez, lorsque j'ai fait le shampoing, mon cuir chevelu, je dis mon cuir chevelu, mes racines se sont emmêlées. Comme d'habitude, c'est normal. Lorsqu'on défait les cheveux et qu'on va surtout masser le cuir chevelu et frotter le cuir chevelu pour laver. Et même là, j'ai frotté mon cuir chevelu lorsque j'ai appliqué le gel de lin. Et bien, on va recréer des cheveux emmêlés au niveau des racines. Donc là, j'utilise ce gros peigne pour démêler un peu mes cheveux et pour gagner du temps sur mon démêlage plus tard. Lorsque j'ai fini d'émêler, je remets mes cheveux en vanille avant de faire pareil sur toute ma tête. Alors les amis, je vous conseille vraiment de faire l'application. Si vous voulez démêler vos cheveux à l'aide d'un gros peigne, de faire tout ça dans la baignoire ou dans la douche parce que franchement, les amis, ça salit partout. Là, j'ai fait ça pour vous. Mais après, j'ai tiré mes rideaux de douche. Je suis partie faire ça dans la baignoire. Et franchement, comme c'est liquide un peu, mes cheveux étaient mouillés et tout. Franchement, il y en avait partout par terre. Donc en faisant ça dans la baignoire, ça évite beaucoup de dégâts. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, je laisse poser 30 minutes. Sous ce foulard, vous pouvez mettre une serviette, un panier, un drap, un bonnet. Comme vous voulez, mais moi, voilà. Je mets le foulard. Et ensuite, je laisse poser 30 minutes avant de rincer les amis. Voilà. Lorsque j'aurai rincé, les amis, mon gel de lin, je vais appliquer cet eau de rinçage à base de thé noir. C'est deux sachets de thé noir, 50 cl d'eau chaude et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Donc, je fais tout ça dans ma baignoire et je vous reviens, les amis. Me revoilà, les amis. Avec mon fameux t-shirt seul, le travail paye. J'aime bien mettre ça à cette étape-là. Parce que je me dis, voilà, t'as fini de faire le plus gros. Là, tu es sur la dernière ligne droite. L'hydratation et après, basta. Je suis contente, les amis. Mon cœur chevelu est bien. Il est propre. Dans le gel de lin, là, que j'ai utilisé, dans le masque, il y avait un peu d'huile. Donc, du coup, ça fait du bien également à mon cœur chevelu. Et là, je vais vous montrer mes longueurs. On va voir ce que ça fait à mes longueurs. Mais sans surprise, je sais que ça fait du bien à mes longueurs. Regardez ça. Zoomer pour voir ses beaux cheveux en bonne santé. Je suis super, super contente. On ne change pas une équipe qui gagne. Si vous avez trouvé des choses que vos cheveux aiment, eh bien, les amis, gardez ça. En tout cas, mon cœur chevelu va bien. Mes longueurs vont bien. Je rappelle que je n'ai pas défait mes cheveux lorsque j'ai rincé le masque. Et lorsque j'ai fait l'eau de rinçage, je n'ai pas défait ça. Et là, je vais passer à l'hydratation. C'est juste le gel de Diumbley, cette fois-ci, que j'utilise. Puisque j'ai utilisé déjà le gel de lin au niveau de mon masque. Donc là, pour l'hydratation, je vais juste utiliser le gel de Diumbley. La recette est disponible dans ma vidéo numéro 47 sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Diumbley, c'est gombo sec. Donc voilà. Si vous avez envie de tester, moi, mes cheveux kiffent ça. Donc en fait, j'ai de la chance. Les choses que j'ai testées, les choses que je vous ai partagées sur ma chaîne, eh bien, à chaque fois, mes cheveux ont aimé. Donc du coup, quand j'ai vu que mes cheveux ont aimé, j'ai gardé ça. Et du coup, lorsque je cherche à faire quelque chose, j'ai pas besoin de trier longtemps dans mes vidéos. Je vais, je regarde, je prends ça. Et puis voilà. Le plus important, c'est que j'ai ça dans mon congélateur. Puisque je congèle mes gels, je sors mes glaçons et le tour est joué. Pour sceller l'hydratation, je vais utiliser l'huile de palmiste. L'huile de palmiste blanc. Donc je remercie encore ma tata Elisa qui travaille dans une usine où ils font cette huile. Et mes cheveux kiffent ça. Donc du coup, je prends ça. Donc je prélève un peu. Il fait froid. Donc du coup, l'huile est un peu plus onctueuse. Ce n'est pas liquide. À chaque fois que je veux l'utiliser et que je galère un peu à prélever, je me dis, Vivi, si tu essayais de mettre ça dans un pot. Et je me dis, je vais le faire. Dès que je finis là, je vais le faire. Mais franchement, les amis, dès que je finis là, je ne fais pas. De toute façon, je n'ai pas le temps. Je crois que là, le temps que je finisse mon hydratation, donc là, je me suis surveillée à 5 heures, le temps que je finisse tout ça, il est 7h30 et les enfants sont en train de se réveiller. Et donc du coup, le temps que je finisse là, mon hydratation, je crois qu'il est 8h. Et du coup, je range tout ce que j'ai utilisé et je sors de la salle de bain pour aller m'occuper de mes bouts de chaud. Donc j'ai scellé l'hydratation, je mets mes cheveux en vanille et puis voilà, les amis, je fais, je coupe, je crois qu'il y a un petit cheveu qui dépasse, je coupe. Je coupe comme d'habitude et voilà, les amis, ce que ça donne. Des cheveux bien hydratés, en bonne santé et je fais donc ce que je vous ai montré là sur toute ma tête. Voilà. Voici ce que ça donne, les amis. J'ai fait pareil sur toute ma tête. Voilà ça. En fait, je crois que la section que j'avais fait au départ, je la trouvais trop grosse. Donc j'ai divisé en deux. Et donc voilà, j'ai redivisé chaque section en deux pour avoir quelque chose de moins gros. Donc voici ça, les amis. Ma routine capillaire est terminée. Mes cheveux sont hydratés, sont souples et doux. Alors la prochaine étape, c'est bien sûr le démêlage et la coiffure. Nous sommes le lendemain, le 15 octobre, les amis. Et je vais venir démêler mes cheveux. Je me suis levée là aussi tôt. On est dimanche, je me suis levée tôt. Bien sûr, il y a mes bouts de chou qui sont toujours là. Donc du coup, il faut se lever tôt. Et bien sûr, je vais aller à l'église. Alors du coup, il faut que je fasse ça parce que je sais qu'en revenant de l'église, il faut s'occuper de la famille, à manger et tout. Et le soir arrivé, je serai trop fatiguée pour venir m'arrêter. Donc c'est le matin que je suis un peu plus motivée. Alors je me motive à venir démêler mes cheveux et à venir faire mes tresses au fil. Alors je prépare ma paire de ciseaux. Ce gros peigne finalement, c'est ce que je vais utiliser pour démêler mes cheveux. Je voulais utiliser la brosse, mais je lui ai dit, je vais utiliser le gros peigne. Mes cheveux ne sont pas trop emêlés. Donc c'est bon, vu que j'ai démêlé lorsque j'ai appliqué le masque et tout. Et je vais utiliser ces pinces. ça me sera utile. Alors je vais y aller section par section. Donc toutes ces sections que vous voyez, je vais faire les tresses au fil sur tout ça. Je ne vais pas regrouper, je ne vais pas faire des grosses sections. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire les tresses au fil et de les garder au minimum deux semaines. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo de ce mois-ci est plus courte. Puisqu'il ne s'est pas passé grand chose après ma routine capillaire complète. Donc après ma routine capillaire complète, j'ai juste démêlé mes cheveux et j'ai fait mes tresses au fil en angot. Oui, en fait, je disais que j'allais faire cette section-là. Enfin, chaque section, en fait, j'ai divisé chaque section en corps en deux. J'ai fait vraiment des tresses plus fines. Donc regardez mes cheveux, regardez les pointes. Qu'est-ce que je suis contente. Les pointes en bonne santé. Donc là, mes cheveux sont un peu humides, pas mouillés, juste un peu humides. D'accord? Et je trouve que mes racines ont besoin d'un peu plus de gras. Mon cure-chevelu, vu que je vais faire cette coiffure et garder ça pendant deux semaines, j'avais pas mis d'huile sur mon cure-chevelu. J'avais juste un peu d'huile dans le masque au gel de lin. Donc du coup, je viens appliquer encore un peu d'huile au niveau de mon cure-chevelu pour bien nourrir mon cure-chevelu et avoir un cure-chevelu le plus longtemps possible. Donc là, lorsque j'ai appliqué sur mon cure-chevelu, je suis venue peigner. J'en ai appliqué, mais c'était hors de caméra. J'ai pas oublié de filmer. J'ai appliqué un peu d'huile quand même sur mes longueurs et là, je viens peigner. J'ai commencé par mon cure-chevelu parce que c'est là où à chaque fois, ça s'en mêle le plus. Donc, j'ai commencé par mon cure-chevelu histoire de faire sortir un peu les nœuds et après, je viens au niveau de mes pointes. j'ai pas tiré de mon cure-chevelu jusqu'aux pointes. Donc, j'ai juste envoyé un peu les nœuds au milieu de mes longueurs et après, je suis venue démêler mes pointes et délicatement, je viens sortir tous les nœuds de ma longueur. J'y vais délicatement. Lorsque je vois qu'il y a un nœud qui est un peu plus résistant, j'y vais d'autant plus délicatement. j'utilise mes doigts si nécessaire. Et voilà. Le tour est joué. Mes cheveux ne sont pas trop emmêlés là. Raison pour laquelle, donc, comme je vous disais, j'ai utilisé ce gros peigne au lieu de la brosse. En plus, ce gros peigne fait que, franchement, il y a moins de cheveux qui tombent. Alors, je me demande si peut-être jusqu'à la fin de l'année si je n'irai pas avec ce gros peigne. On va voir. Vivi dit les choses et puis après, ça change. En tout cas, restez à l'écoute. On verra ce que mes cheveux me disent, me conseillent de faire. Donc, comme d'habitude, on prend une petite longueur sur le fil enango qu'on vient insérer le long de nos cheveux et après, on pince bien fort et on vient tresser. Voilà. C'est simple comme bonjour. Ça fait plusieurs fois maintenant que je vous montre. Je crois que maintenant, vous devez être habitué. pour les personnes qui ont besoin de plus de détails sur comment faire les tresses au fil enango, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui existe. Et d'ailleurs, j'ai tellement utilisé les tresses au fil enango au fil des années où je partage avec vous que j'en ai créé une playlist. Donc, si vous êtes sur ma chaîne, vous allez dans la partie playlist. Là, vous allez voir, il y a une playlist de tresses au fil enango. C'est comme j'ai tellement fait les vanilles aussi que j'en ai fait une playlist. Il y a également une playlist de vanilles. N'hésitez pas. J'ai tout organisé, les amis, pour que vous puissiez bien prendre soin de vos cheveux. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette organisation pour bien prendre soin de vos cheveux. Il y a des playlists sur les chantilly, des playlists sur les vanilles, des playlists sur mes routines, des playlists sur les poudres indiennes, des playlists sur mes différents challenges. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, arrivé au bout, les amis, j'ai fait des vanilles. Donc, voici ce que ça donne. Et là, je fais ce que j'ai fait sur toute ma tête. Je démêle, j'applique l'huile, je fais les tresses. Voilà. Ça fait beaucoup de tresses au filanango. Là, sur le moment, je suis super contente. Après, quand il va falloir défaire, ça va aller vite. Ça va quand même plus vite que les vanilles. Je rappelle qu'on ne sert surtout pas les racines. Il y a plein de gens dans mon entourage qui disent mais tu ne sers pas tes racines, c'est moche, ce n'est pas bien, c'est quelle coiffure, on ne sert pas les racines et puis en plus, tu n'utilises même pas de peines pour tracer, c'est moche. Et les amis, si vous écoutez ce que l'entourage vous dit, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Quand vous voyez que les conseils donnés ne favorisent pas votre objectif, si votre objectif c'est avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux volumineux, des cheveux longs, alors restez concentrés sur votre objectif et laissez parler les gens. Dites juste merci, bien sûr, ne vous fâchez pas, rien ne sert de s'énerver pour peu. Dites juste merci du conseil et puis vous, après vous faites ce qui vous arrange. D'accord ? Voilà. Donc je remets mes tresses au filanango en vanille comme d'habitude et après je viens les... J'ai voulu les mettre comme ça, vous savez, comme d'habitude mes cheveux sont de plus en plus longs et puis je trouve que ça fait un peu... ça ne tient pas en fait. J'ai essayé et j'ai trouvé que ça ne tenait pas. Il aurait fallu que j'utilise des pinces... Non, pas des pinces, comment on dit ça ? Des... Comment on dit ça ? J'ai oublié le nom. Des épingles à cheveux, c'est ça ? Enfin, je ne sais plus, vous me comprenez. Donc, je n'ai pas utilisé ça parce que je ne voulais pas agresser mon cœur chevelu et puis après, de toute façon, j'en ai presque plus, je ne sais plus, mais ça y est. Alors, j'ai fait ça mais après, finalement, j'ai utilisé un chouchou pour les attraper en fait, dans la semaine. J'ai fait ça, je crois, mais après, dans la semaine, je crois, j'ai utilisé un chouchou. Enfin, bref, donc voilà, je suis super contente. Tout est terminé, routine terminée, coiffure terminée, le mois terminé pour moi du coup. Je laisse mes cheveux respirer jusqu'à la prochaine routine. Gros bisous, ciao, ciao les amis, soyez bénis.